Nouvelle réception manga et c'est parti ! On commence chez Kamondo avec le webtoon Adonis. J'avoue que depuis qu'il était sorti, il me tentait bien. On va avoir une protagoniste normalement forte et vous savez que c'est le genre de choses que j'aime. Donc voilà, très très envie de découvrir ce titre, je pense que vous en reparlez assez rapidement. Également de chez Kamondo, j'ai reçu le premier tome du webtoon Reality Quest. Ça a l'air d'être assez classique, j'espère que ce ne sera pas encore trop solo leveling like. Ce sera à découvrir en tout cas, j'espère que ça va me plaire et je vous en reparlerai prochainement aussi. On reste dans les webtoons mais cette fois-ci chez Cotun avec le troisième tome de Let's Play. Je sais déjà ce qui va se passer dans ce tome parce que j'ai lu tout le webtoon sur l'application Webtoon. Mais la suite sera uniquement disponible au format papier donc je complète petit à petit ce format. De chez Kiyoon ensuite j'ai reçu le second tome de Shadow of the Ring. J'ai plutôt bien aimé le premier tome même si ça reste encore très mystérieux et très énigmatique. J'espère que ce second tome me permettra d'un petit peu mieux saisir l'oeuvre dans toute son intégralité. En tout cas je suis curieuse. On finit avec le second tome de Dream Maker. J'avais plutôt bien aimé le premier tome surtout grâce à ses graphismes. Mais il y a certaines parties de l'histoire qui étaient un peu brouillonnes. En espérant que l'auteur s'améliore dans ce second tome. En tout cas l'histoire a quand même piqué ma curiosité et j'ai envie d'en savoir plus. Et donc voilà pour la réception d'aujourd'hui. Dites-moi si certains de ces titres vous tentent ou si vous les avez déjà lus. Je serai curieuse d'échanger avec vous.